bonsoir à tous donc je vais vous parler de sécurité et la sécurité vous particulièrement donc je suis très content d'être ici ce soir et parlant de sécurité en fait vous êtes déjà un pérennié de la sécurité la sécurité elle est déjà autour de vous vous avez tous une carte vital parce que vous êtes tous majeurs en priori vous avez sûrement tous une carte bleue je peux présumer que vous avez tous un téléphone vu que vous allez utiliser la super application qu'il y a sur la gauche et peut-être que vous regardez aussi des chaînes payantes et dans tous ces domaines là vous êtes obligé d'utiliser la sécurité il y a la cryptographie qui est cachée derrière chacune de ces applications donc la sécurité elle est déjà là et ces objets font partie de votre quotidien et ces objets vous n'avez pas eu de difficulté à les utiliser il y a d'autres domaines où utiliser la sécurité et faire la sécurité c'est plus compliqué là vous l'avez accepté parce que vous étiez passif il y a des domaines où c'est plus important et il faut ça demande d'être actif et même quand c'est important ça prend du temps à prendre les bonnes pratiques pour la sécurité par exemple porter un casque en moto attaché sa ceinture de sécurité il a fallu des années au gouvernement pour que vous mettiez ces bonnes pratiques en oeuvre dans votre vie la même chose pour le casque en vélo ou pour l'utilisation du préservatif ça prend du temps prendre les bonnes habitudes et de tout le temps se protéger et avoir une sécurité optimale même quand c'est important parce que dans chacune de ces applications c'est votre vie qui est en jeu donc c'est beaucoup plus important et pourtant il y a encore des gens qui les pratiquent donc ce que je vais vous proposer ce soir c'est que vous essayez de devenir acteur de votre sécurité numérique et devenir acteur de cette sécurité au numérique c'est pas automatique donc pour ça on va parler de deux choses premièrement on va parler des mots de passe et deuxièmement on va parler de vos emails et on va voir comment on peut augmenter la sécurité des mots donc en octobre 2014 Greenvald Gley ce personnage là que vous avez peut-être déjà vu a fait un talk à TEDx TEDx c'est talk everyday donc c'est une chaîne il y a plein d'exposés qui sont en ligne gratuitement et qui a fait un exposé sur l'importance de la vie privée et pendant cet exposé là il a dit la vie privée c'est important et il a donné un argument qui pour moi est l'argument clé pour expliquer aux gens que vous ne pouvez pas dire vous n'avez rien à cacher vous avez tous quelque chose à cacher et donc je vais faire la même chose que ce qu'il a proposé si vous n'avez rien à cacher vous m'envoyez un mail vous me donnez l'ensemble de vos comptes email avec tous les passeurs de tous vos comptes email professionnel personnel tout ce que vous avez vous l'envoyez et je publierai à discrétion les informations qui me semblent utiles sur internet à ce jour là il n'a jamais reçu aucun email d'aucune personne lui donnant accès à toutes les informations donc on a tous quelque chose à cacher que ça soit pour le travail que ça soit pour vos relations amoureuses vos relations amicales ou votre vie associative donc je partage son avis et je pense qu'on a tous quelque chose à cacher et c'est mieux qu'on puisse tous se protéger vis-à-vis de ça donc les mots de passe donc ici un écran de login passeport quelque chose dont vous avez tous l'habitude et pour moi si on me demande attaquer quelqu'un c'est la première chose que je vais faire c'est la porte d'entrée la plus facile attaquer un login un mot de passe c'est quelque chose de très 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 facile et vous devez savoir avoir conscience que quel niveau de sécurité vous voulez est ce que vous voulez une porte blindée ou une porte japonaise pour l'entrée à votre vie privée le login passeport c'est votre entrée chez vous les gens ont accès à toute votre vie via ce login passeport donc à vous de choisir quel niveau de sécurité vous voulez j'ai pris les 25 passeports les plus utilisés dans le monde donc ils sont très faciles à retenir c'est un de leurs gros avantages donc voilà ça change tous les ans le classement des top 25 passeports donc ça c'est les 2014 avec ses 25 passeports vous avez accès à 70% des comptes informatiques sur la terre donc c'est pas très compliqué d'avoir accès donc partant de là je me suis posé la question mais qu'est ce qu'il faudrait faire pour que les gens arrêtent d'avoir ces mots de passe aussi simples et et des bons pratiques donc la première chose c'est que la taille c'est important ok donc ça c'est un petit tableau qui vous dit un petit graphique si vous utilisez que 26 caractères c'est la cour ici donc un mot de passe de 6 ça met quelques secondes à être cassé un mot de passe 10 ça met plusieurs jours ici c'est avec 26 caractères et on voit que déjà un mot de passe de 6 caractères ça met un jour à être cassé et c'est pour un ordinateur standard bien entendu vous pouvez imaginer que des gens utilisent des ordinateurs bien plus puissants donc il faut faire attention à la taille et à l'espace sur lequel vous choisissez votre mot de passe et puis il y a plein d'autres petites règles donc j'ai essayé de les lister avec vincent qui a déjà pu parler un terme de tête et on est tombé d'accord sur cette cette règle donc un mot de passe ça ne se prête pas vous ne donnez pas à votre voisin le mot de passe un mot de passe ça ne se laisse pas traîner à la vue de tous vous ne mettez pas un post-it sous le clavier ou vous l'écrivez pas sur votre agenda un mot de passe ça ne s'utilise qu'une seule fois vous n'avez pas le même mot de passe pour tous vos sites web vous n'avez pas le même mot de passe pour tous vos autres comptes email si vous avez le moindre doute sur le fait que votre mot de passe a été cassé il faut que vous en changez règles numéro 5 le mot de passe ça se pérille donc il faut en changer régulièrement règles numéro 6 il n'est jamais assez sophistiqué donc plus vous avez d'originalité dans votre passe plus ça sera difficile pour le casser et dernière règle ce qu'on a vu la taille compte donc comment se souvenir de ces sept règles en fait ce sont des règles d'hygiène qui sont exactement les mêmes que pour l'utilisation des préservatifs vous pensez à l'usage du préservatif et aux bonnes hygiènes du préservatif c'est les mêmes pour l'hygiène de vos mots de passe j'ai fait ça avec mes étudiants en cours 7 sur 7 ils ont tous eu les points à l'examen donc ça marche donc si vous savez comment faire un mot de passe souvenez vous de comment utiliser un préservatif c'est la même idée donc une fois que vous avez utilisé vos mots de passe et qu'ils sont sécurisés on va passer à vos emails donc ça c'est un email je sais pas si vous en êtes conscience mais envoyer un email c'est la même chose qu'envoyer une carte postale c'est pareil qu'une carte postale le facteur il peut lire ce que vous écrivez et bien les emails c'est exactement la même chose quand vous envoyez un email toute personne qui écoute le trafic réseau peut écouter aucune sécurité ce n'est pas un protocole par défaut donc est ce qu'on peut faire mieux oui et donc grâce à clairement tech on a pu avoir la chance d'avoir citizen fort qui devraient été projeté un excellent documentaire qui raconte l'histoire de ce nodel et voici le générique donc si ici c'est un message chiffré un message chiffré avec pgp c'est le générique du film pendant le film ce qui m'a frappé c'est la première chose qu'on voit tout au début du film c'est que edward rondelle refuse de parler avec le journaliste qui l'a contacté donc celui qui a fait le talk à TEDx dont j'ai parlé précédemment et il lui dit je ne vous communique avec vous je n'échange qu'avec vous qu'à une seule condition que nous ayons un moyen de communiquer sécurisé le journaliste n'a aucune idée de ce que ça veut dire communiquer de manière sécurisée et en cinq minutes il lui fait générer une clé et lui explique comment envoyer des mails chiffrés et tant qu'il n'a pas reçu un mail chiffré du journaliste et que le journaliste n'a pas répondu il ne lui donne aucune information le journaliste n'est pas un expert en sécurité c'est un journaliste comme le nôtre et en fait il a appris ça en cinq minutes donc c'est vraiment pas très compliqué donc comment ça fonctionne ça utilise un peu de sécurité et un peu de cryptographie donc première primitive à connaître c'est le chiffrement si vous voulez envoyer une information à quelqu'un vous devez le chiffrer donc le mettre dans un coffre comme ça pour ça il y a des primitives cryptographiques qui existent qui sont des primitives mathématiques et ce qui est intéressant ici c'est comment pouvoir utiliser une primitive à clé publique ça veut dire que vous pourrez pouvoir distribuer cette clé publique à tous vos amis donc à tous les gens de la salle vous pourrez accéder à ma clé publique la magasin de clé publique elle est aussi sur le site web vous la téléchargez et grâce à cette clé publique vous pouvez m'envoyer des messages chiffrés et je serai le seul parce que je suis le seul à posséder la clé secrète à pouvoir les ouvrir donc c'est cette primitive que ce model a fait installer aux journalistes une autre primitive qui est importante c'est pouvoir signer être sûr que c'est moi qui ai bien écrit un message donc je vais utiliser ma clé secrète pour signer mes messages que j'envoie pour que la personne qui les lisent soit bien sûr que c'est moi qui les a envoyés parce que je suis sûr que vous savez tous que envoyer un mail c'est parce que vous recevez un mail d'une personne que c'est la personne qui l'a envoyé le protocole mail vous permet de changer le champ from comme vous voulez vous pouvez écrire à la place de n'importe qui dans la salle c'est absolument très facile donc vous pouvez signer et chiffrer comment faire ça donc Phil Zimmerman ici en 91 a proposé une rfc qui propose de chiffrer des emails donc c'est ce qu'on appelle pgp prétit good privacy suite à ça de nombreux autres logiciels ont été proposés et j'adore la devise de Phil Zimmerman à cette époque là il a dit que si la vie privée était mise hors la loi seul et hors la loi aurait une vie privée donc je suis bien d'accord que si seules les personnes qui ont des choses à cacher envoient des emails chiffrés c'est beaucoup plus facile pour les agences gouvernementales de déchiffrer et de se focaliser sur ces trafics là donc il faudrait que tout le monde utilise des emails chiffrés pour que tout le monde garantisse la sécurité des autres donc voilà donc je vous encourage à chiffrer vos emails c'est pas si difficile que ça vous téléchargez un outil gpg ce que vous voulez payant gratuit il en existe des dizaines vous générez une paire de clés secrètes publiques au minimum cette taille pour la clé secrète voilà vous importez vos clés dans vos logiciels vous envoyez vous téléchargez les clés de vos amis et vous pouvez communiquer de manière sécurisée c'est aussi facile que d'installer un logiciel que d'installer un jeu sur votre ordinateur sur Word Smart donc c'est vraiment très facile à l'heure actuelle de faire ce genre de choses donc pour résumé choisissez des mots de passe sur parce que quand on va vous allez installer vos clés gpg vous allez on va vous demander une passe phrase donc vous pouvez vous lâcher c'est aussi long que vous voulez aussi compliqué que c'est parce que c'est ça qui va vous permettre de déchiffrer vos emails donc il va falloir que ça soit sûr ayez tous une clé pgp signez et chiffrez vos emails et ça permettra chacun d'avoir la liberté de communiquer de manière sécurisée donc j'espère que après cet exposé vous allez tous avoir des clés vous allez tous les utiliser n'hésitez pas à m'écrire à écrire à William ou d'autres personnes qui ont des clés pgp pour tester vos configurations et devenez acteurs de votre sécurité je vous remercie de votre attention et il y a un livre que j'ai écrit récemment qui entre autres parle de ces choses là que vous pouvez acheter dans toutes les bonnes du bruit merci beaucoup il nous reste trois minutes pour des questions on commence par des questions dans la salle une question sur l'échange de emails sécurisés oui moi je discute beaucoup avec Tati Michel et Tati Michel quand je lui envoie un mail c'est que déjà est-ce qu'elle peut facilement ouvrir et ensuite elle va nous répondre est-ce que ce sera plutôt sécurisé ou est-ce qu'on va faire en sécurité alors je n'ai jamais écrit une tpgp tu es d'accord les logiciels modernes permettent de l'incorporer très facilement sous Mac il y a un petit cadenas et si je vais écrire de manière chiffrée j'ai juste à cliquer sur le cadenas pour envoyer mes chiffrés et quand je le reçois j'ai juste on me dit ce mail est chiffré il faut juste que je tape ma passe passe donc si c'est toi qui installe l'ordinateur chez Tati Michel ça va être facile et après elle va y arriver mais je pense que c'est déjà bien que tous les gens dans la salle qui ont un minimum d'habilité avec les technologies puissent d'abord le faire tous le faire pour que ça puisse se propager à Tati Michel commençons par nous avant de... juste une petite note la meilleure question recevra cet ouvrage dédicacé de Pascal donc je vous invite à poser des questions à l'époque où par exemple Windows 10 intégré avec un keylogger il y a une écoute permanente sur une Xbox One par exemple il y a une écoute permanente de ce qui se passe pour pouvoir réagir et donc tout est envoyé à des serveurs tout ce qui est tapé sur un ordinateur sur Windows 10 est envoyé en direct à Microsoft le PGP ça sert à rien quand ce qu'on tape sur l'ordinateur est envoyé directement au serveur donc à cette période-là comment on fait pour se protéger ? je ne suis pas sûr que le problème vienne de PGP ou du fait d'avoir utilisé mes chiffres et dans ce cas-là mais du système d'exploitation utilisé c'est juste la question on peut imaginer que bientôt on aura plus de système d'exploitation grosso modo juste un navigateur suffira pour gérer toutes ces applications tout sera dans le cloud donc il n'y aura plus ce problème là il me reste une minute c'est juste un complément de la première question parce que je suis assez d'accord que tant que ça ne deviendrait pas user-friendly le chiffrement des emails sera très compliqué on le voit avec par exemple Protomail ce qui est un mail chiffré suisse qui est en bêta actuellement qui a tenté de faire une version vraiment simple et qui est vraiment bien vécu et qui se tape depuis 4-5 jours je ne sais pas comment ils en sont une attaque par des services et du coup qu'ils ne veulent plus assurer le service à leurs clients et moi pour moi je pense que ça ne viendra pas enfin ce ne sera pas beaucoup utilisé tant que ce ne sera pas plus simple et même si on dit que ça reste simple il y a plein d'articles qui explique comment faire même pour quelqu'un qui se connait un peu c'est quand même un peu galère et on n'est même pas sûr qu'au final la personne pourrait lire son mail est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus sur le promouvoir pour que les choses deviennent simples et pour que les grands groupes s'y intéressent il faut qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs donc si on devient tous utilisateurs dans un stage je pense que ça peut améliorer les choses je suis désolé on doit s'arrêter là il y a plein de questions qui étaient super intéressantes aussi mais on va être obligé de passer au talk suivant on pourra en discuter pendant la fee hour merci Pascal